Dans les vidéos précédentes, on a beaucoup parlé d'une noyau de A et en fait dans cette vidéo je voudrais faire intervenir une autre propriété de la matrice A qu'on va appeler l'image de A L'idée c'est que si on prend une matrice A et on dit que cette matrice A est définie par des vecteurs colonnes V1, V2, etc. jusqu'à Vn Donc ça c'est une notation qu'on a vue auparavant et on va dire que l'image, ce qu'on va appeler l'image de la matrice A c'est le vecte des vecteurs colonnes V1, V2 jusqu'à Vn Le vecte de V1, V2, etc. jusqu'à Vn Donc la première chose à faire c'est donc on va essayer de montrer que l'image de A c'est un sous-espace par exemple si on prend que A c'est une matrice M fois N ça veut dire que tous les vecteurs ici appartiennent à Rm ils appartiennent tous à Rm donc on va essayer de montrer que l'image de A c'est un sous-espace de Rm Alors la première chose à faire, le vecte, on le sait, c'est la combinaison linéaire des vecteurs donc si on prend le vecteur 0 fois V1 plus 0 fois V2 plus 0 fois V3, etc. jusqu'à 0 fois Vn ça va nous donner le vecteur nul donc le vecteur nul est bien inclus dans l'image de A donc ce que j'ai dit, 0, le vecteur nul est inclus dans l'image de A ça c'est le premier point à vérifier le deuxième point à vérifier c'est la stabilité par addition donc si on prend par exemple deux vecteurs A et B qui appartiennent tous les deux à l'image de A alors est-ce que le vecteur A plus B appartient à l'image de A ? bon alors pour ça, si A appartient à l'image de A ça veut dire que A peut s'écrire comme une combinaison linéaire de ces vecteurs donc on va dire que A est égal à A1V1 plus A2V2 plus ANVN donc ça c'est mon vecteur A et mon vecteur B, de la même façon, il s'écrit sous la forme B1 fois V1 plus B2 fois V2 plus etc. jusqu'à BNVN donc j'ai ces deux vecteurs et moi ce que je veux montrer c'est que le vecteur A plus B appartient à l'image de A donc si on calcule le vecteur A plus B c'est égal à quoi ? c'est égal à A1 plus B1 selon V1 plus A2 plus B2 selon V2 plus etc. jusqu'à AN plus BN fois VN donc ça c'est bien une combinaison linéaire de mes vecteurs V1, V2 jusqu'à VN donc le vecteur A plus B il appartient bien à l'image de A A plus B appartient à l'image de A donc ça c'était le deuxième point c'est la stabilité par addition le premier point c'était que le vecteur nul appartient à l'image de A et le troisième point c'est la stabilité par multiplication scalaire donc si j'ai un réel C donc C qui appartient à R C fois A c'est égal à quoi ? c'est égal à C A1 V1 plus C A2 V2 plus etc. jusqu'à C AN VN et ça le vecteur C A c'est bien aussi une combinaison linéaire de mes vecteurs V1, V2 jusqu'à VN donc le vecteur C A appartient lui aussi à l'image de A donc l'image de A c'est bien un sous-espace de R puissance M je vais le marquer ici on a dit l'image de A l'image de A c'est un sous-espace c'est un sous-espace et encore une fois ici je n'ai pas fait d'hypothèse sur A donc ça c'est vrai quel que soit A quel que soit A l'image de A est un sous-espace de R et M ici dans le cas où la matrice est M fois N alors maintenant on va prendre les choses un peu différemment on va regarder un autre espace on va regarder l'ensemble qui est défini par l'ensemble des vecteurs A X donc la multiplication d'une matrice par un vecteur nous donne un vecteur donc ça c'est bien un ensemble de vecteurs tels que X en fait parcourt X appartient à R puissance N de toute façon X doit forcément appartenir à R puissance N sinon le produit de A par X n'existe pas donc voilà donc on prend l'ensemble des vecteurs qu'on va créer en multipliant A par X avec X qui peut parcourir tout R N alors ça on l'a vu si on dit ici j'ai mon vecteur X donc qui est X1 X2 etc. jusqu'à X N le vecteur AX AX je peux l'écrire comme X1 fois V1 plus X2 fois V2 plus XN fois VN donc c'est X1 V1 plus X2 V2 plus etc. jusqu'à XN VN donc ce qui veut dire que quand j'écris ça quand j'écris l'ensemble des vecteurs AX tels que X appartient à R N c'est la même chose qu'écrire c'est la même chose qu'écrire l'ensemble des vecteurs X1 V1 plus X2 V2 plus etc. jusqu'à XN VN tels que les X1 X2 etc. jusqu'à XN appartiennent tous à R que j'écrive ça ou que j'écrive ça c'est la même chose j'ai écrit exactement la même chose parce que quand X parcourt tout R N les X1 X2 jusqu'à XN ils parcourent chacun tout R et alors ça ça c'est directement ici c'est une combinaison linéaire des vecteurs V1 V2 jusqu'à VN et du coup par définition ça cet ensemble là c'est égal au vect c'est égal au vect de V1 V2 etc. jusqu'à VN et du coup par définition c'est égal aussi à l'image de A donc en fait cet ensemble ici c'est une autre façon d'écrire l'image de A et elle est en fait assez parlante parce que ça veut dire que l'image de A c'est tous les vecteurs que l'on peut créer en multipliant la matrice A par un vecteur X tel que X soit n'importe quel vecteur dans RN et par exemple ça va nous aider si je prends prenons l'équation suivante je prends l'équation A X égale un certain B1 un certain vecteur B1 et ce que je dis c'est que ce vecteur B1 je suppose qu'il n'appartient pas donc appartient pas on l'écrit appartient barré il n'appartient pas à l'image de A je suppose que B1 n'appartient pas à l'image de A et ma question c'est quels sont les X qui vérifient à ce moment là cette équation mais ce que j'ai dit c'est que si B1 n'appartient pas à l'image de A d'après ce que j'ai dit ici B1 ne peut pas s'écrire sous la forme A fois X donc ça veut dire que l'équation AX égale à B1 n'a pas de solution c'est une équation qui n'a pas de solution vu que B1 ne peut pas s'écrire sous la forme A fois X donc cette équation n'a pas de solution maintenant prenons l'équation AX égale B2 et on va supposer que que cette équation a au moins une solution donc on va dire que cette équation a au moins une solution il peut en avoir plusieurs mais il en a au moins une à ce moment là qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que il existe un 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 X tel que AX soit égal à B2 et donc ça veut dire que B2 appartient à cet ensemble créé par les AX vu qu'il existe un X tel que AX soit égal à B2 donc ça veut dire que B2 appartient à l'image de A B2 appartient à l'image de A donc voilà tout ça il y a des choses qui peuvent te paraître un peu évident mais finalement j'essaye d'introduire les choses petit à petit et puis dans la vidéo précédente on va commencer à regrouper justement les idées de noyaux de A de l'image de A et voir ce qu'on peut faire avec tout ça et voir ce qu'on peut faire de l'image de A et voir ce qu'on peut faire Sous-titrage ST' 501